Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour un nouveau dog news consacré à The Last of Us. C'est plutôt au prochain projet de The Last of Us, puisque selon le compositeur du jeu, Gustavo Santa Ogala, que l'on ne présente plus, l'aventure The Last of Us n'en serait qu'à ses débuts. En effet, la semaine dernière, on vous annonçait sur notre site que The Last of Us Partie 2 était nommé dans pas moins de 9 catégories aux Game Awards, dont la fameuse catégorie de la meilleure bande originale, composée par Gustavo Santa Ogala, mais aussi par Mark Quayle qui sont en collaboration. Pour remercier les fans, pour remercier Naughty Dog, Neil Druckmann, Game Awards et PlayStation, notre cher Gustavo a fait un petit tweet qui a affolé la tweetosphère, puisqu'à la fin, il annonce que ce n'est que le début. Un tweet qui va être repris par Jov Kaley, le producteur des Game Awards, qui reprend la phrase avec un petit smile qui donne le sourire. Alors, il faut savoir que Jov Kaley est quand même un producteur qui a pas mal de sources et d'informations dans l'industrie du jeu vidéo, qui est proche des studios et notamment de Naughty Dog, mais que c'est aussi le genre de personne qui hype les gens pour rien, donc il ne faut pas s'emballer. Mais il n'en faut pas plus pour que de nombreux sites, pour que de nombreux créateurs commencent à parler d'un potentiel The Last of Us Partie 3. Alors, que pouvons-nous en dire et est-ce que Gustavo vient-il de commencer le teasing de The Last of Us Partie 3 ? Eh bien, pas vraiment. Il faut dire que la sortie de The Last of Us Partie 2 n'était que le début, ça c'est certain, de nombreux projets qui vont arriver autour de Naughty Dog. Par exemple, on se doute qu'une version PS5 upgradée de The Last of Us Partie 2 est en cours de production, avec beaucoup d'améliorations comme pourquoi pas la 4K native, le 60 FPS et le Ray Tracing. C'est un premier projet qui pourrait donc arriver prochainement. Nous avons le multijoueur avec le fameux mode faction qui est également en projet du côté de Naughty Dog. Et nous avons la série HBO qui vient d'être commandée la semaine dernière, ça y est, c'est officiel, le pilote a été terminé, ça a été validé par HBO. Voilà déjà trois gros projets qui risquent d'arriver dans les prochains mois et les prochaines années, ce qui justifie à elle seule la fameuse déclaration de Gustavo, ce n'est que le début. Alors, inutile de s'emballer pour le moment, sachant que Naughty Dog a aussi sur le feu une nouvelle IP depuis plusieurs années. C'est en tout cas ce que les nombreuses rumeurs laissent sous-entendre. Du coup, un The Last of Us Part 3 n'est pas impossible et sans doute qu'il pourrait arriver prochainement, mais ne nous emballons pas à chaque fois pour rien. Il y a encore plein de belles choses qui risquent d'arriver dans les prochains mois et il faut savoir que Naughty Dog aime beaucoup les Game Awards. C'est là-bas que Uncharted 3 a été dévoilé, c'est là-bas que The Last of Us a été dévoilé. Alors, dans quelques jours, le 10 décembre, il faudrait peut-être surveiller cette cérémonie qui pourrait nous proposer une petite surprise. Pourquoi pas l'annonce de The Last of Us Part 2 sur PS5 ou du fameux mode multijoueur. Affaire assure, mais en tout cas, comptez sur Naughty Dog Mag pour vous tenir informé en temps et en heure de toutes les informations autour du studio et des jeux Naughty Dog. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très très vite sur notre site et nos réseaux sociaux. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501